Yes, la petite ambiance posée, tamisée, nickel. Bonjour chers amis, n'ayez pas peur, faites-vous un chocolat chaud, rejoignez-moi au coin du feu et laissez-vous embarquer par la féerie des belles histoires de Père Roselle. Père Castor, raconte-nous une histoire. C'est cosy, je suis content de l'ambiance feu de bois là. Vira vraiment le setup d'une émission d'Arte. Henri Matisse, peintre de son état. Un bon story time au coin du feu, finalement c'est tout ce qui manquait à cette chaîne YouTube. Alors souvenez-vous, dans la vidéo les dessins de mon enfance, j'avais évoqué The Dofus Rocker Band. Alors ça, c'est une histoire incroyable, que je raconterai peut-être une autre fois. Et dans cette même série de vidéos, reminescence nostalgique d'une parcelle de mon enfance où finalement tout était plus simple. Je vous propose aujourd'hui de nous replonger tous ensemble dans l'univers d'un des jeux qui a le plus marqué mon enfance et mon adolescence, et probablement la vôtre aussi. Dofus ! Oui, il est toujours installé sur mon disque dur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors je veux vous arrêter tout de suite, j'anticipe déjà les commentaires. Ouais, plagiat squeezy, c'est pas bien ce que tu fais. Déjà, Timothée, tu te calmes. C'est quoi ce langage ? Monsieur Lucas Auchard n'a pas le monopole des anecdotes burlesques sur Dofus, et d'ailleurs, ce concept de vidéo me semble au moins partiellement inspiré d'une vidéo de PewDiePie, où il est aussi dans cet esprit de reminescence, mais sur le jeu Tibia. De là à faire ressurgir de la tombe la fameuse problématique de 2012, Squeezie plagie PewDiePie, il n'y a qu'un pas. Je plaisante, il n'y a vraiment aucune haine, un orage de mon trollage. Et puis de toute façon, cette idée était déjà notée dans le carnet à idées bien avant que Squeezie, ne publie cette vidéo. Parce que oui, je tiens un petit carnet avec des idées potentielles de vidéos, donc je pourrais vous montrer la page en question avec la date pour preuve de mes allégations, mais je ne vais pas le faire parce que ça vous spoilerait des vidéos potentielles. Et hop. Ah ! J'ai du buffering sur mon feu de cheminée. Nickel ! Ça, c'est l'acacia. C'est toujours le problème. L'acacia, ça tourne bien, mais seulement en 720p. 1080, ça commence un peu. Bref, venons-en aux faits. Déjà, rien que ça, ça me transporte complètement. Donc je vous laisse apprécier par pur moment de nostalgie. Alors la première fois que j'ai entendu parler de Dofus, on se souvient tous de notre première fois. C'était donc dans la cour de récré au collège, donc je m'amusais avec d'autres petits garnements. Et puis, il y a un collègue qui se pointe et qui nous dit « Oh les gars, j'ai découvert hier soir ce super jeu, c'est génial. » Il nous fait un build-up pas possible. Et à la fin, on a les yeux qui pétillent, on a la hype quoi. On a la hype à fond. Donc évidemment, le soir même, on rentre, on se connecte au truc, on se crée un compte. Vient le moment évidemment de choisir sa classe. Mon sang ne fait qu'un tour. Immédiatement, je suis attiré par l'Ossam Odas. Parce qu'il est stylé. Il est stylé cet homme. Il est vraiment, il est extrêmement, il est bien. Il est beau déjà. Et puis dans les RPG en général, c'est plutôt ma philosophie d'envoyer des trucs mignons, se casser la gueule les uns les autres plutôt que de me salir les mains moi-même. Les bonnes valeurs des années 2000 quoi. Et à partir de ce soir-là, c'était lancé quoi. On était devenu addict. Addict mais raisonnablement. Je jouais de temps en temps, surtout que j'avais un accès à internet qui était quand même très limité à l'époque. Mais j'ai continué à jouer comme ça de temps en temps tout au long de la période collège-lycée comme bon nombre de mes camarades. Et d'ailleurs, vous pouvez en témoigner dans les commentaires. Alors on pourrait penser que Ankama, dans son infinie générosité, avait simplement décidé d'offrir des heures de fun et de plaisir illimité aux collégiens de France et de Navarre de manière totalement désintéressée avec aucune autre récompense que de voir le pétillement dans leurs yeux et le sourire sur leur visage. C'est faux. C'est faux. Ça sent la douille cette histoire. Alors où est la douille ? Eh bien au début, tout se passe bien. Tu t'amuses avec tes amis aux alentours d'Astrub. Donc tu combats des monstres, tu achètes des panoplies, tu gagnes des galons. Enfin, tu montes des niveaux petit à petit. C'est super cool. Seulement voilà, l'accès à la cité d'Astrub et à ses alentours est gratuit. Mais dès qu'on dépasse ce petit périmètre bien délimité, on passe dans une zone qui est réservée aux joueurs abonnés, c'est-à-dire aux joueurs qui crachent des thunes. Non, en plus c'est même pire que ça parce que tu peux techniquement accéder à ces zones, mais tu ne peux interagir avec rien. Donc tu es là, mais il n'y a pas de combat, pas de récolte de ressources, pas de parler au PNJ, rien. Donc tu es relégué à l'état de fantôme inexistant, condamné à errer de zone en zone, comme ça en bavant comme un con pour pouvoir jouer comme les autres, jusqu'à ce que tu aies suffisamment bavé pour aller tanner tes parents pour te payer un abonnement. Bon, je caricature un peu, mais globalement c'est quand même ça l'idée. Alors je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à cette belle époque, donc à l'époque où Dofus était encore au berceau finalement, la méthode pour s'abonner, c'était d'appeler un numéro de téléphone et ils te donnaient des codes que tu rentrais sur leur site pour pouvoir confirmer ton abonnement. Mes parents étaient évidemment assez réticents à l'idée de se voir payer pour que leur fils passe encore plus de temps à se flinguer les yeux et à s'abrutir devant un écran. Je ne les blâme pas du tout, c'est tout à leur honneur. Jeune Angelo, profite du beau temps, va galoper dans les plaines et les prairies et respirer l'air frais et le vent dans tes cheveux. T'auras bien assez de tes années lycée et post-bac pour geeker comme un gros porc sur l'ordi. Fais-moi confiance. A l'époque, au collège, je n'avais pas encore de téléphone portable et bien sûr, j'étais un garçon bien trop adorable et bien élevé pour ne serait-ce que penser à piquer le téléphone de ses parents pour aller acheter des codes. Non ? Bon, par contre, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de réussir à convaincre mes potes de gratter un ou deux codes pour moi. Ça, c'est peut-être arrivé. Le fait est que, durant toute la période collège-lycée, j'ai très peu profité de la partie réservée aux abonnés du jeu. Donc, pendant que tous mes potos qui avaient de l'argent de poche et des parents progressistes allaient bouffer des donjons HL et dropper des gélanos un peu partout sur la carte, moi, j'étais confiné dans les environs d'Astrub et, passé un certain niveau, c'était devenu mission impossible de continuer à avancer parce que les monstres étaient trop pourris. Mais pour autant, je ne m'arrêtais pas. J'étais très attaché à l'univers de Dofus et je voulais continuer à jouer d'une manière ou d'une autre. C'est alors que m'est venue l'idée du roleplay. C'est-à-dire que pour m'amuser, au lieu d'aller bêtement combattre des monstres pour faire augmenter les caractéristiques de mon personnage, qui finalement est une manière assez technique et impersonnelle de jouer à un jeu vidéo, j'allais me créer un personnage et l'incarner à fond. Mon personnage, ce n'était pas juste un amas de pixels que je fais bouger à droite à gauche pour le faire pexer et monter de niveau pour ma satisfaction personnelle d'enfant blasé de la vie. C'était mon incarnation dans l'univers de Dofus. Je jouais le rôle de mon personnage à fond dans les dialogues avec les autres joueurs, tant et si bien que parfois j'arrivais à emporter d'autres gens dans mon délire de roleplay et je prenais mon pied, quoi. Mon fier abattard se nommait Barbelis. Un vieil enutrofe, gâteux, paresseux, beau parleur, avide d'argent et de bière, pas aventurier pour dessous, qui préférait passer tout son temps à la taverne d'Astrub, à mendier, à arnaquer les voyageurs les plus naïfs et à passionner les plus curieux par ses récits sans queue ni tête. Ça peut paraître complètement ridicule dans un MMORPG essentiellement basé sur l'exploration, l'accomplissement de quêtes, l'amélioration de son personnage, de passer des heures enfermées dans une taverne à brailler des inepties à des honnêtes gens, mais c'est vraiment une expérience qui m'a marqué et c'est des super souvenirs. Arrivé à un certain stade de ce petit jeu, j'avais acquis une certaine renommée auprès des habitués de la taverne du serveur parce qu'ils pouvaient me retrouver plusieurs soirs par semaine à raconter des histoires débiles, à lancer des débats ou à partir dans des battles de rhétorique contre les kikoulols qui venaient m'insulter parce que j'étais déjà un fervent défenseur du bon parlé et de la langue française à l'époque et j'en étais même arrivé à chanter des chansons. C'est-à-dire que j'avais écrit à l'avance des chansons qui se passaient dans l'univers de Dofus et je venais une fois à la taverne copier-coller des tirades de ces chansons dans la barre de chat tel un menestrel chantant des contes et des légendes devant un petit public d'habitués qui m'écoutait. Et au fur et à mesure j'avais même fini par recruter des musiciens. C'est-à-dire que c'est des mecs que j'avais rencontrés et je leur avais donné rendez-vous à une heure précise à la taverne pour un concert et je venais et eux ils se pointaient et ils faisaient les chœurs derrière ou ils faisaient même des instruments de musique en tapant des onomatopées dans la barre de chat. mais j'avais vraiment réussi à embarquer des mecs dans ce délire de chansons ou de poèmes récités à la taverne d'où ce fameux dessin de Dofus Rockerben. Et maintenant chers amis le clou du spectacle pour vous dire à quel point j'ai poussé ce délire loin. J'avais à l'époque créé un forum un espèce de blog dédié à Barbelis où j'avais répertorié toutes ces chansons et puis il y avait des articles qui racontaient les mésaventures inénarrables qu'il avait pu vivre toujours dans la peau du personnage donc avec son petit regard cynique sur les choses et ce forum au prix de moultes efforts je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé ! J'ai eu beau chercher et chercher sur Google avec des tas de mots-clés j'étais impossible de le trouver il n'était pas référencé dans les pages qu'il me donnait mais je ne me suis pas découragé j'ai poussé mes recherches un peu plus loin je suis allé fouiller dans un vieux disque dur externe que j'avais qui contient des trucs de l'époque mais il y a des perles vraiment je pense qu'il y a peut-être moyen encore de faire une belle vidéo avec tout ça et là-dedans dans ce vieux disque dur j'ai retrouvé l'adresse du site et alors là surprise tout est encore là tout est là comme si je l'avais laissé hier toutes les images sont encore hébergées dans un coin de l'internet quelque part on ne sait pas par quel miracle et ce forum je vous propose de le redécouvrir tous ensemble dans une autre vidéo qui sera juste après celle-ci donc elle sera dans le handscreen dans quelques minutes si ça vous intéresse et je sais que ça vous intéresse après tout ce teasing après cette mise en bouche on a envie d'aller plus loin finalement j'espère en tout cas que cette vidéo à base d'anecdotes et de bons bails de l'époque du collège vous aura plu si c'est le cas vous pouvez me le faire savoir en utilisant le bouton prévu à cet effet merci et encore une fois si vous avez vous aussi des anecdotes cocasses concernant Dofus à me faire partager je vous invite à les mettre dans les commentaires je vous retrouve tout de suite dans la vidéo de découverte du forum barbelis si le coeur vous en dit ou sinon à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz